Et un quartier de Reims qui lui reprend des couleurs depuis la réouverture du pont de Vitry porte d'entrée stratégique de la ville. Après dix mois de travaux, soulagement pour les commerces et les habitants qui peuvent enfin circuler normalement. Reportage Céline Lang avec Philippe Cocampo. Même si le passage piétonnier n'est pas encore complètement finalisé et qu'il manque aussi le marquage au sol, le nouveau pont de Vitry à l'entrée nord-est de l'agglomération rémoise a retrouvé sa fréquentation d'avant-travaux pour la plus grande satisfaction de ceux qui empruntent ce trajet tous les jours. On est contents parce qu'à chaque fois on faisait tout le tour jusqu'au Bethny. C'était infernal, c'était infernal. Le monde... Très content, c'est une réussite. Pourquoi ? Vous faisiez comment ? On faisait tout le détour à Bethny. C'était un peu galère. Vous prenez souvent cette phrase ? Oui, quasi tous les jours. Le nouvel ouvrage permet aux habitants des communes de Vitry-les-Rinces, Bethny, Cerné ou encore Pommacle, mais aussi aux habitants des Ardennes de rejoindre rapidement le centre-ville de Reims via l'avenue Jean-Jaurès-en-Vert. Un axe majeur dévié en rose le temps des travaux. Certains commerçants ont senti la différence. C'est sûr que le pont de Vitry, je crois que c'est à peu près 20 000 voitures qui passent tous les jours dessus. Donc c'est 20 000 fois de chance d'avoir un client moins. Donc on a senti un ralentissement surtout sur notre progression. Moi, ça fait deux ans que j'ai repris, un peu plus de deux ans que j'ai repris la boîte à pain. Et donc, oui, on a senti une petite différence quand même. Dans ce magasin de producteurs aussi, la baisse de fréquentation s'est faite sentir, surtout en fin de journée. On ferme à 19h30 et du coup, il y a des commerçants par exemple qui finissaient dans le centre-ville et qui partaient après dans les Ardennes le soir et qui s'arrêtaient chez nous. Donc là, c'est vrai qu'on a vu qu'il y avait une baisse par rapport à ça. Maintenant, on voit qu'il y a quand même beaucoup plus de fréquentation. Je l'ai vu notamment hier, aux heures de pointe, il y a quand même beaucoup de monde dans l'avenue. La réouverture du pont de Vitry devrait aussi permettre de soulager d'autres axes routiers importants de l'agglomération et donc de faire baisser le nombre et la durée des embouteillages dans la cité des Sacres.